Mais alors qu'est-ce que c'est que Uncharted ? Uncharted c'est tout simplement un battle royal. Alors certes c'est pas un battle royal classique avec du 100 contre 1 ou du 100 contre 2, enfin du 2 divisé par... Enfin on s'en fout, on n'est pas 100 sur la map et ça c'est important. On est 5 équipes de 2, ou 5 équipes de 1. Mais là ce qui nous intéresse c'est la version du jeu qui est telle que... Donc 5 versus 2, non pas du tout, 2 équipes de 5. Non 5 équipes de 2. Et c'est là que se trouve toute la beauté de Uncharted. Car finalement c'est pas simplement du PVP mais c'est du PVPPE. C'est à dire du PVP et du PVE. En effet le but du jeu c'est quoi ? C'est tout simple. Vous arrivez sur la map, vous devez récolter 3 indices qui vous amèneront à la localisation précise du boss. Vous devez tuer le boss, extraire son butin et vous enfuir de la map. Donc oui dit comme ça, ça paraît relativement simple. Sauf que la beauté de Uncharted de mélanger son PVE et le PVP, ça fait que vous avez vraiment le sentiment que vous jouez votre peau à chaque instant. Et là où le jeu se révèle vraiment très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une stratégie particulière à adopter. Vous pouvez très bien jouer l'objectif à fond et aller chercher le boss, récupérer son butin et vous enfuir. Ou tout simplement choisir de suivre une équipe, de la traquer ou de rester tapis dans l'ombre pour intercepter une autre équipe qui viendrait jouer la première équipe. Ou bien suivre les coups de feu ou éviter les coups de feu ou vous enfuir directement. Il y a des tonnes de possibilités et de stratégies à mettre en place. Ce qui est important et ça vous vous en rendrez compte si vous y jouez dans ce jeu, l'aspect survie est super bien mis en avant. Car en effet, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de votre objectif, c'est à dire tuer le boss et reprendre le butin. Vous pouvez très bien faire 3 minutes de game, sentir que vous n'avez pas les corones pour aller plus loin et repartir. Donc la fuite dans ce jeu est aussi une stratégie à adopter parce que derrière il y a tout un système économique, un système de survie de son personnage, etc. Donc tout commence par le choix d'une recrue. Votre recrue, ça sera votre personnage. S'il meurt, c'est au revoir lui et son stuff. Donc là c'est très important. Ce jeu est très exigeant et la mort est brutale et sans pitié. Donc vous pouvez tout à fait partir avec le stuff de base ou faire comme moi, utiliser vos chers deniers, vos chers dollars pour pouvoir constituer un stuff qui vous correspondra le mieux pour le PVE et pour le PVP. Mais attention, encore une fois, tout ce que vous allez dépenser dans votre stuff, si votre personnage meurt, c'est au revoir. Donc ça c'est très important. Votre personnage, s'il parvient à survivre, si vous arrivez à vous échapper de la map avec, vous pourrez le faire up. Vous aurez deux choses à faire up. Tout d'abord la vie et ensuite les traits, les capacités. Et là, vous avez un grand choix selon votre rank. Vous pourrez lui apporter un petit avantage. Ensuite, il y a trois types de contrats. Trois types de contrats qui peuvent être choisis de façon random ou bien vous les choisissez vous-même. Donc c'est tout bête, c'est spider, butcher ou juste le butcher. Vous pouvez partir en solo, random ou avec l'invite d'un pote. Et à partir de là, c'est la fête. A ce moment là, vous apparaissez sur la map, sur un des points bleus. Donc vous pouvez choisir quand même Sud-Nord, mais tous les points bleus là correspondent à un spawn potentiel. Donc c'est quoi une Shadow Dawn ? C'est ça. Il prend une balle, il est mort. Elle me tire dessus, mais elle me loupe. Elle reprend une balle, elle reprend une autre balle. Allez, on le termine. On va la chercher, on va la chercher. On n'a pas peur. Elle me défonce, elle me défonce. Elle est morte. C'est un monstre. Ah non, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Elle est morte, elle n'est morte. On a tué deux mecs, on a fait le loot. Maintenant, on va réfléchir. Direction Cyprus-Hutz et on tape loot. Non, c'est pas en dessous. C'est là de manger. Il ne faut pas trop parler, je pense. Il y a du soin, il y a du soin, il y a du soin. C'est quoi ? C'est le bateau là ? T'as vraiment une bite. C'est bon. Oh, il m'a manié en feu. C'est le boulot qui t'en a. C'est le boulot qui t'en a. Ok les deux sont là, les deux sont là, j'ai deux mecs. Dans la cabane ? Dans la cabane. Un touché. Il retourne dans la cabane. J'en ai mis un Adler. Ouais j'ai vu. J'en ai touché le deuxième, j'ai touché le deuxième. Merde. Attends je crois que j'ai tué, je crois que j'ai tué. Pas sûr, un fond pas sûr, un fond pas sûr. Ok les deux sont là, les deux sont là. J'ai joué. Allez t'es gay. Alors si t'as aimé la vidéo, d'ailleurs même si tu ne l'as pas aimé, mais si tu l'as aimé c'est... Bon on se comprend, si tu l'as aimé c'est tout simple. Abonne-toi. Mais voilà, laisse-moi un petit commentaire. Pourquoi je parle d'un petit truc cool tu vois, qui se fait pas chier. Genre, waouh, c'est bien le mérité, t'es vraiment le meilleur. Deux, c'est qui l'autre avec sa casquette ? C'est quoi un truc bien. Mais t'es con ? Bisous. C'est quoi un truc cool tu vois, qui se fait pas chier. C'est quoi un truc cool tu vois, qui se fait pas chier. C'est quoi un truc cool tu vois, qui se fait pas chier. C'est quoi un truc cool tu vois, qui se fait pas chier. C'est quoi un truc cool tu vois. C'est quoi un truc cool tu vois. C'est quoi un truc cool tu vois.